Bonjour, je m'appelle Kevin Arnoux, je suis responsable de la fabrication spéciale et de l'industrialisation chez InvaCare. Ma mission est de promouvoir la personnalisation des fauteuils roulants manuels qui sont fabriqués sur notre site de fond d'aide et ça pour l'Europe entière. Pour rendre cela possible, je travaille avec une équipe pluridissimilaire d'une dizaine de personnes qui conçoivent, usinent, industrialisent et assemblent le produit final. Je suis sur ce poste maintenant depuis cinq mois, donc tout frais et dynamique. Auparavant, j'étais chef de projet, toujours chez InvaCare. J'ai commencé à travailler chez InvaCare en 2013, donc il y a déjà presque dix ans. Pour moi, la première qualité qui est importante, c'est l'innovation. Il faut être en capacité de proposer à nos utilisateurs des personnalisations ou des constructions tendances qui vont leur permettre de cultiver leurs différences tout en utilisant leur fauteuil roulant comme moyen d'expression. La deuxième est plus factuelle. Il faut savoir parler anglais. Karine VaCare est un groupe mondial et nous, à Fondette, nous sommes le centre d'excellence de fabrication de fauteuils roulants manuels. A ce titre, nous sommes donc amenés à communiquer tous les jours avec nos entités de vente basées en Europe mais aussi en Asie Pacifique en utilisant l'anglais. La dernière, c'est d'avoir un côté entrepreneurial et une orientation client. Car en effet, nous sommes un partenaire important de nos entités de vente partout en Europe et en Asie Pacifique pour les aider à développer leur business et créer la différence qui fera pencher la balance, en mettant notre savoir-faire en avant et notre made in France. Et oui, je suis un peu chauvin. Alors, ce qui me plaît dans mon travail au quotidien, c'est la diversité des tâches à accomplir, la stratégie et les moyens à mettre en place pour emmener les équipes vers un objectif commun. Ce qui est important pour moi, c'est de donner du sens à nos actions en mettant l'humain au centre de notre système. Ma devise, elle est simple, c'est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ce n'est pas vraiment un film, mais plutôt une série. Car pour moi, on base notre histoire dans le passé, mais on inscrit nos actions dans le futur. Du coup, ça nous laisse la possibilité d'écrire une nouvelle saison. Alors, je dirais la Casa de Papel. Car il y a du performant en nous, il y a du créatif, du dynamique, de l'esprit d'équipe, mais surtout parce que nous mettons les moyens de nos ambitions pour servir nos clients. de l'humain. Sous-titrage ST' 501